bonjour à tous et bonjour à toutes on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo je vais vous parler un peu plus comment dire de cette société donc faut savoir que cette société elle a été créée par un mec qui a quitté un autre studio un peu plus célèbre et qui a fondé ce studio là alors faut savoir que ce type avait auparavant participé à aladdin et à d'autres projets disney et coolspot donc coolspot c'est un petit personnage qui claque souvent des doigts comme ça qui fait yeah qui est super cool et coolspot on le retrouve notamment dans la bd kitpaddle donc pour ceux qui lisent ils auront déjà vu coolspot ou kitpaddle se déguise en coolspot bien sûr donc c'est david perry qui a fondé la société shani entertainment voilà voilà ça c'était pour la petite histoire et je vais vous parler de ce jeu un peu plus profondément notamment au niveau des graphismes qui sont encore aujourd'hui une merveille une merveille tout simplement je vous ai déjà parlé d'aladdin qui était pour moi un très très beau jeu aladdin et bien là on a on a le droit du du très grand alors je vais vous dire le nom que je vous nommer le designer le chara designer c'est douglas ténapel et ce mec là on va dire qu'il a fait du très bon boulot parce que on va dire qu'il y a pas longtemps il y a encore un remake sur xbox 360 j'ai pu y jouer chez un ami et ben en fait j'ai trouvé que j'ai pas vu des énormes vraiment d'énormes différences j'ai même trouvé que cette version megadrive était plus belle que celle présentée présentée sur xbox 360 le remake qui est sur le xbox live notamment voilà j'avais j'ai personnellement voilà c'est celle megadrive qui reste dans mon coeur alors il ya eu aussi une version sur super nintendo 1 qu'on peut parler laquelle est la plus belle j'en sais rien il y en a qui disent que ça super ça ça il y aura toujours la petite bagarre sega contre nintendo il y en a qui diront que c'est c'est celle sur super nintendo qui est la plus belle parce que la super nintendo est la plus puissante oui mais il ya d'autres trucs un bon bref passons passons cette petite bataille pour savoir qu'elle est la plus belle des deux versions alors je vais vous parler des graphismes donc les graphismes font beaucoup dessins animés alors putain alors que là on voit qu'il ya un oiseau qui va m'arracher le verre de terre alors les graphismes ils font très dessins animés aujourd'hui on va dire qu'ils sont encore de très très bonne facture un franchement il ya un jeu comme ça qui sort sur oui eh ben il aura la moyenne niveau graphique voilà ça c'est dit il n'y a rien à dire sur les graphismes c'était énorme pour l'époque et ça le reste encore aujourd'hui pour moi pour l'époque c'est un des c'est un des plus beaux jeux qui étaient présents sur console 16 bits voilà c'est dit c'était l'un des plus beaux jeux présent sur 16 bits il a une variété dans les décors dans la dans le bestiaire dans dans tout dans l'animation qui est vraiment énorme à l'animation du verre de terre regardez je bouge la tête du verre de terre bouge en même temps il peut servir de sa tête comme l'assaut il peut orienter le pistolet il ya énormément de choses quand les oiseaux ils vont choper ma tête ça va peut l'arracher quand le chien il va il peut me bouffer me prendre par en dessous il ya un chien il ya énormément de choses au niveau des graphismes c'est vraiment splendide c'est j'ai deux je sais pas quoi dire franchement je suis un peu encore sur le cul aujourd'hui c'est vraiment un style vraiment cartoon et c'est vraiment très agréable et ça pas vieillir ça c'est un jeu qui a très très bien vieillir c'est vraiment aussi délirant dans les dans les animations quand lui quand il se fait bouffer par un chien et tout ça les environnements sont très variés les décors donc là on est dans le premier ça sera une décharge donc on verra par rapport aux pneus que c'est une décharge et par la suite on traversera des décors de lave je vais vous le dire franchement pour moi c'est un jeu qui est aussi varié que que rayman franchement rayman c'est un jeu qui est sorti sur console 32 bits et bien ce jeu là il aurait pu sortir sur console 32 bits on se demande comment il a fait pour sortir sur super nintendo et voilà alors là il ya ce putain de chien qui est taré là oh là là ça c'est chiant quand il ya plusieurs ennemis sur vous ça c'est l'un des points faibles du jeu c'est sa difficulté un là là franchement la difficulté est très grande alors quand vous aurez plusieurs ennemis sur vous alors là voilà ça là je vais crever obligé quand vous avez plus trois ennemis sur vous vous êtes obligés de mourir alors la petite animation sympa le style cartoon qui fait très taxa brille un putain je réapparais au au spawn et là il ya des garages chien qui est en train de me bouffer mais foutez moi la paix c'est bête qu'il a pas de bombe un franchement là foutez moi la paix alors que là regardant il ya même une tête d'élan il ya il ya vraiment énormément de petits détails les les niveaux fourmis de détails franchement c'est hallucinant c'est franchement c'est très 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 beau c'est un jeu que je vous conseillerais de jeu de jouer de par sa diversité des environnements son feu il ya plein plein de petites choses au départ vous avez vu tout à l'heure j'ai tiré sur sur l'eau d'un frigo ça fait tomber le frigo sur une plateforme et ça fait décoller une vache en l'air alors ça c'est vraiment très très fun très très marrant c'est vraiment avec plein de petites choses marrantes comme ça qui sont dans le jeu alors le gameplay que dire que dire alors le gameplay bas vous pouvez sauter vous pourrez tirer au pistolet vous pourrez vous servir de votre tête comme l'assaut vous pourrez planer en utilisant votre tête un peu à la manière de taille ce qui tourne ses queues et qui fonctionne comme un hélicoptère là ce sera sa tête qui tournera comme un hélicoptère voilà et ça le fera planer quelques secondes voilà et qu'est ce qu'on pourrait dire d'autre il y aura quoi d'autre il y aura aussi des courses alors il y aura des courses en moto de l'espace donc qui sera assez marrantes il y aura une course à d'autres cochons d'un alors une course à d'autres cochons d'un je veux dire vous déplacerez sur un cochon d'un c'est énorme franchement vous êtes c'est hilarant quand vous êtes à d'autres cochons d'un vous aurez la possibilité de grimper aussi donc il pourra faire l'escalade il y aura aussi du saut à l'élastique bref 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 énormément de choses dans le jeu au niveau du gameplay c'est vraiment un gameplay très très enrichissant franchement il ya des jeux qui ont mis quand même pas le quart du gameplay de ce jeu des jeux qui sortent aujourd'hui mais qui font honte franchement mais oui je sais pas il ya des gens qui devrait des développeurs il devrait revoir carrément même des éditeurs développeurs il devrait revoir des anciens jeux comme ça y jouer carrément pour voir ce qui se faisait autrefois il ya des jeux je veux dire regardez là j'utilise mon pistolet pour me diriger à gauche comme ça c'est énorme dites moi des jeux qui font ça aujourd'hui qui servent autant d'un de je veux dire on a deux boutons et on peut faire énormément de mouvement bon sang ça je comprends pas aujourd'hui il ya des jeux qui sortent c'est ça je comprends pas il a un gameplay qui est franchement c'est un jeu qui est agréable à jouer j'ai joué à des jeux il ya peu de temps je me dis putain mais mais ça chier quoi j'avais comment il peut faire des bouches comme ça on a en 2009 ça fait aller ça fait presque 20 ans qu'un jeu comme ça est sorti ça ça fait 16 ans qu'un jeu comme ça est sorti alors que là on voit le boss poubelle boss poubelle avec des pneus peut-être que je vais crever pour faire gaffe il ya des jeux aujourd'hui qui sortent il faut même pas le quart de ce que fait ce jeu franchement un soir j'aime c'est un peu le jeu qui à mon sens n'a pas été récompensé à son juste mérite bon c'est peut-être de par sa difficulté trop grande donc le rythme le remake qui est sur xbox live il a corrigé un peu le tir c'est à dire que quand vous jouerez à ce qui est sur l'exbox live si vous jouez en mode j'ai envie de dire normal et ben c'est le mode et si que vous avez sur le jeu sur ma garde et voilà parce qu'il faut savoir que les jeux autrefois en 2d étaient très 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 difficile franchement par rapport aux jeux qui sortent maintenant les jeux qui sortent maintenant c'est pour ça que il paraît très très simple en fait la durée de vie des vieux jeux comme ça en 2d se baser simplement sur la difficulté on le sait tous c'est pour ça il n'y avait pas de sauvegarde donc il fallait faire quelque chose comme il n'y avait pas de sauvegarde s'il y aurait une sauvegarde on aurait fini le jeu en deux heures on serait dit bon sang le jeu est beaucoup trop simple alors à l'époque il n'y avait pas de sauvegarde donc on utilisait des codes et pour ceux qui n'avaient pas le temps de noter les codes il y avait toujours des couillons un peu comme moi qui comme dans les tintins dans les astérix on n'avait jamais le temps de noter les codes puisqu'on mitraillait le bouton start on était comme des comme des gros teubés puis voilà alors les gens comme ça bah ils recommençaient le jeu un nombre infinie de fois voilà et c'était mon coeur alors pour ces gens là on avait créé une difficulté très très grande pour que le jeu soit tout simplement long qu'on revienne très très souvent sur le jeu et ça marchait qu'est ce que vous voulez que je vous dise il y avait un replay value replay value qui était très énorme voilà c'était que ça se faisait comme ça à l'époque c'est une chose qui se fait plus aujourd'hui parce que il ya tout simplement des piles qui permettent de sauvegarder voilà alors que là j'ai bientôt finir le premier niveau je sais pas si je vais aller jusqu'au bout on va voir on verra ça par la suite 1 je vais pouvoir vous parler de la suite j'ai pas une faire j'ai pas faire une vidéo très très longue si vous voulez que je refasse une vidéo de jeu vous laisserai des commentaires je vous montre je pourrais vous montrer sur notre vidéo le saut à l'élastique et quand vous balader à dos de hamster voilà ce sera surtout ça que je voudrais montrer des petites phases marrantes alors que là on voit le gros je pense que je vais passer à un autre niveau bientôt voilà on va se retrouver bientôt allez je vous laisse la fin de la vidéo et voilà on se retrouve désormais j'ai coupé un peu on se retrouve à dos de eh bien je vous l'ai dit tout à l'heure de moto de l'espace donc vous allez devoir récupérer des bouts de bleus là puis vous êtes un peu j'ai envie de dire dans un mode hyper espace à la vitesse de la lumière un peu à la stargate et je viens ou à la slide ou à la slider vous déplacer à la vitesse de la lumière c'est pour ça qu'il ya un trou donc c'est un trou de verre si vous voulez un trou de verre et donc ça permet de vous déplacer d'un point à un point b immédiatement donc c'est une théorie un peu scientifique je vais pas y revenir là dessus mais ça s'appelle un trou de verre voilà et on va devoir éviter les rochers et récupère des petits items bonus donc c'est vraiment une phase vraiment sympathique hein une phase qui est vraiment assez maniable même si là je me rétame comme une d'aube normalement je dois dépasser mon concurrent voilà mon concurrent qui est à gauche alors je sais pas si je vais arriver à le dépasser ou sinon je vais finir en enfer allez allez on se concentre faut que je dépasse cet idiot eh non je vais pas le dépasser c'est pour ça là je suis ohlala ça vous amènera à différents points voilà alors je vous ai peut-être pas parler des autres aspects donc je vais vous parler de la durée de vie donc le jeu est composé de dix tâches dont un qui est caché hein donc comme d'habitude ça peut se boucler en une après-midi le jeu mais il y aura des niveaux de difficultés très différents le jeu est très difficile donc ce qui vous garantira une très bonne durée de vie pour pour les acharner ceux qui finissent d'abord un jeu en mode normal puis qu'ils finissent ensuite en mode difficile et peut-être en mode virière voilà donc ce jeu eh bien ce sera un des jeux alors que là encore moi j'ai fini on va passer à notre stage psycho ok voilà l'autre stage alors que là vous voyez j'avais la possibilité soit de le battre à moto ou soit si je perds bah de l'affronter voilà donc là on va on va l'affronter comme il a gagné la course je vais devoir le tuer voilà ça c'était un petit aspect sympa regardez là je vais devoir le tuer parce qu'il a gagné la course en forêt allez dégage il essaye de m'aspirer la tête comme il sait que j'ai un machin il est un genre de canne à pêche et essaye de m'aspirer la tête avec un genre de canne à pêche c'est vraiment sympa je vous dis l'humour qui est très présent alors au niveau de la bande son la bande sonore est très très bonne facture il ya chaque stage pour chaque stage j'ai une musique et les bruitages je tenais à vous le dire les bruitages sont de très très bonne qualité 1 quand quand il se fait toucher tout ça c'est vraiment bien foutu 1 les musiques sont très diversifiées ça va l'électro à la musique de cabaret etc alors je vous parlais enfin du scénario donc le scénario alors j'ai peut-être pas parlé vous incarnez un ver de terre alors ce ver de terre faut savoir que on aura un peu plus j'ai envie de dire de précision du scénario en vrai je parle sous forme de planche donc dans le remake qui est sur xbox like vous aurez une planche bd qui expliquera en fait ce qui s'est passé donc il y avait des extraterrestres qui ont créé une super combinaison et malheureusement aujourd'hui dire ils perdent cette super combinaison et ben qu'elle tombe sur terre et il ya un pauvre petit ver de terre qui se prête qui se promenait par là un jour et qui et qui trouve cette combinaison alors alors que là on se retrouve en enfer alors ça franchement l'enfer c'est énorme regardez le petit diable à l'arrière ah putain ça c'est des esprits le petit diable à l'arrière avec la queue qui a gardé c'est énorme l'arrière-plan est mobile les gens quoi je sais pas si vous vous rendez compte on est sur 16 bits on a un arrière-plan à l'arrière qui mobile alors là on reconnaît franchement la patte du mec qui a bossé sur aladdin qui avait déjà fait des arrière-plan mobiles alors à l'époque ça paraissait anodin les gens s'en foutaient complètement d'avoir un arrière-plan mobile mais aujourd'hui encore quand je pense notamment à god of war le dernier qui est sorti sur ps3 on a god of war 3 donc on a un arrière-plan qui est je fais n'importe quoi à force de parler j'essaie davantage de me concentrer sur ce que je dis donc on a un arrière-plan qui est très très mobile dans god of war 3 comme tout le monde le sait et ça c'est cela pour de bonnes raisons pour offrir une très grande immersion et parce qu'on a compris qu'enfin l'arrière-plan jouer quelque chose notamment dans l'ambiance du niveau on s'est dit tiens et ça peut faire apporter vraiment quelque chose quoi parce que le joueur n'est pas obligé seulement de regarder le premier plan il peut aussi regarder l'arrière-plan alors dans god of war 3 ça va prendre l'essentiel essentiellement dans le but parce qu'il y aura des géants les titans donc les titans vont surtout être en arrière-plan et vont avoir une influence parce qu'ils vont balancer des choses qui vont arriver en premier plan voilà donc ça c'est vraiment une chose très très importante et l'art à l'époque c'était regarder des petits diables des nuages qui bougeaient et un arrière-plan qui nous suivait voilà et même de la lave qui bougeait en arrière-plan voilà au lieu d'avoir des nuages comme d'aladin comme je voulais que je vous en avais parlé là c'est la lave qui a bougé en arrière-plan des nuages de vent et un petit diable au teint qui pour prouver qu'on est en enfer donc c'est vraiment très 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 marrant voilà donc je vous parle de la combinaison donc elle soit j'aime ça vers de terre qui a trouvé une super combinaison de l'espace et qui va y avoir du super pouvoir avec il va devoir délivrer une genre de princesse voilà voilà ça c'était le scénario donc un scénario vraiment fun c'est vraiment un scénario qui va nous emmener partout voilà donc je pense que je vous ai tout parlé par rapport à ce jeu je vous laissez profiter de la fin on va se quitter là dessus donc c'est une vidéo leaders war gym j'espère que ma vidéo vous aura plu et je vous dis bye bye à bientôt à bientôt